Vous n'avez même pas du coup vu le stage malheureusement ? C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, on va être trop fûlé. Kalos, notre informateur Astral. Merci à la régie, merci aux petits larbins. Aux petits larbins. Merci à serviteur numéro 2, je sais pas s'il a un nom. Astral, pauvre Astral. Et ouais Kalos, une bonne note. Les deux ont un bon jump, je crois. Oui, les deux ont un bon jump. Après SolidWolf est quand même un peu moins utile que celui de Joker, je trouve. Joker, il a plus de mobilité, il a un dosso qui l'amène plus haut, donc plus utile. Ce qui est très utile pour Wolf, c'est quand même qu'il crame son double jump, genre avoir un jump... Le problème c'est que son hobby revient de manière vraiment très verticale ou très horizontale, mais l'entre-deux est vraiment mauvais et du coup s'il utilise son wall jump, il ne va pas gagner vraiment de la hauteur parce qu'après il va devoir attendre de se réaligner avec le ledge pour utiliser son hobby de manière optimale. Bon en tout cas on est parti directement sur une petite phase d'avantage de Grim, je vais essayer de retenir avec Tudo, qui a immédiatement mis 50%, et regarde ça, elle a pas l'air d'être terminée là. Ouais c'est clair. Ça se retrouve à ledge, il faut que de... Bon malheureusement, voilà, Abel qui est très patient, on prend le stage control, très bon. Pas de ledge trap, un petit saut pour revenir en neutral, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Et là voilà, on va commencer déjà à chercher les downsmash, des trucs comme ça, pour peut-être pas tuer mais envoyer très très loin en tout cas, ça c'est sûr. Et là... Déjà Arsène là, et là c'est à 90%, il y a une petite phase d'avantage du côté d'Abel, et on peut revenir à pourcentage even. C'est clair, sachant que j'ai vu la petite downthrow rare nerf, à mon avis le nerf était un backer, il y a peut-être eu un petit missing put là dans l'histoire. En tout cas, on va aller gratter, et là tu vois, on prend pas ce side B en désavantage, d'ailleurs c'est une bonne chose, on connaît un peu le match-off du côté de Grimm. Par contre, on s'est fait Revers sur cette phase de ledge trap. Revers, l'apparence, il faut qu'Abel concrétise sur ça quand même, parce qu'il a quand même un petit push de retard. Et normalement, Wolfe, c'est censé être un petit peu son défaut, sa recovery. Alors, c'est très rare les persos qui peuvent exploiter la recovery de Wolfe, parce que finalement Wolfe, on dit qu'il a une mauvaise recovery, mais elle est très bonne, elle est très dure à choper, mais je pense que Joker, avec son flan, il doit pouvoir. Ouais, 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 c'est clair. Après, rien n'empêche de faire une tentative d'edge guard safe, tu sais, avec un petit, tu sais, tu drops, tu donner, tu reviens. Si tu fais ça de manière correcte, tu peux faire ça sans te faire Revers, même si tu rates. C'est vrai ce qu'est face au side B de Wolfe. Mais après, ouais, ça a quand même des disjoints assez intéressants, Joker, mais c'est vrai qu'avec Arsett, il est quand même beaucoup plus sûr d'y aller au contre, typiquement. Le contre est très fort contre la région. On parle, on parle, mais Grimm qui gratte très très bien et qui est très patient. Bon, malheureusement, il se fait reverse là-dessus, mais il a gratté déjà 69%, et il sait être patient à l'edge, il attend les jumps de son adversaire pour mettre un back air. C'est clair. Malheureusement, il ne s'attendait pas à ce que sonne. Non ! Oh, l'air d'adjump serait trop biffé. Là, il aurait pu utiliser son wall jump, justement. Alors, il aurait pu utiliser son wall jump, mais il ne serait pas revenu, de toute façon. Mais là, je pense qu'il avait un peu paniqué, vu qu'il avait face-po, le neutral, l'air d'adjump. Là, de toute façon, il y a eu une grosse panique, il allait vraiment en bas, même pour un wall jump, c'est un plus qu'il y a rien. Oh là là, ça gratte, ça gratte monstrueusement. Oh là là, très bon le neutral. Je pense que ça peut revenir. Ok, ça revient, ça revient. On aurait pu s'attendre au side-by pour revenir. Il a mixé avec son up-by bien anglais comme il fallait. C'est très très bien vu. Et là, en plus, un petit side-by très safe, mais qui gratte le shield comme on aime. Peut-être un petit back air sur ce saut. Non, on laissera revenir. Oui, je pense que Missing Pool, je pense que c'était un back air qui voulait faire. Grim très patient, j'ai l'impression, sur son avantage. C'est un mec qui ne va pas chercher un truc qu'il ne sait pas faire. Il fait ce qu'il sait faire. Là, il va chercher un petit saut, il ne l'a pas, ce n'est pas grave. Il garde son avantage positionnel, ce n'est pas trop reverse. J'aime beaucoup, c'est un wave très frappe, je trouve. On va peut-être avoir une toute face d'avantage pour Abel. Ok, non, malheureusement, ça se replie au centre du terrain. C'est un peu dommage. C'est des erreurs un peu bêtes. On a un peu peur de poser un ledge trap. Du coup, on se replie soi-même au centre du terrain. C'est vraiment dommage parce que c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. C'est clair. Ça, c'est un conseil que je donne aux joueurs un petit peu nouveaux qui nous regardent. Ne revenez jamais au centre du terrain tout seul, si vous ne savez vraiment pas comment poser un ledge trap. Des fois, juste se mettre à la distance de neutral get up et shield. Ça couvre déjà trois options sur cinq. C'est clair. Si la personne a neutral get up, tu les grab. Si elle saute, tu es juste en dessous, donc tu es toujours en avantage. Saute, c'est quand même chaud à choper, mais voilà, get up attaque, ça le chope. La roll, tu peux react. La roll, tu peux react. Après, ça dépend des persos. Toutes les personnes n'ont pas les outils. Ça, elle est pas mal aussi. Genre, juste se mettre à la distance de roll et attendre. En fait, le tout, c'est d'être menaçant en termes de positionnement. Se mettre suffisamment proche pour que la personne puisse croire qu'à tout moment, tu vas commit, tu vas faire quelque chose. Et finalement, en fait, tu ne fais rien. Mais comme la personne, elle a peur, elle, elle va faire un truc. Et ça, tu vas pouvoir regarder et t'adapter. Exactement. De la bell, c'est très très fort avec Joker. Ouais, c'est clair. Surtout, lui qui peut galérer à trouver des kills, par exemple, à 130 ou des trucs comme ça. Un petit ledge trap de back air, c'est vrai que ça tue quand même relativement tôt pour Joker, en tout cas. En plus, je crois que le back air de Joker a une tellement bonne allonge que ça couvre vraiment toutes les DEI. Parce qu'on peut DEI après cette failage trap, hein. C'est vrai. On peut DEI. Je pense que ça couvre presque toutes les options, surtout si tu t'y attends pas. C'est clair. En plus, c'est vrai que ça fait un bel arc de cercle. Avec Arsène, ça va être encore pire. Vraiment très peu de chance d'en sortir. Sly B qui était peut-être un peu... Là, par contre, il suffit de... Arsène, il regarde... Ah oui, c'est ses codes sonceaux ! Je pense que ça a cap son jeu. Alors, je pense qu'il s'est fait surprendre aussi, parce que vu comme il a rien fait pour essayer de revenir... Là, je pense qu'il a du... Comment s'appelle ? Il a du... Il était vraiment en panique à ledge, du coup, il a pas fait un simple jump, il a fait vraiment double jump comme ça. Et quand tu te fais toucher, malheureusement, même si ton double jump est pas parti, tu te les fais quand même cramer. C'est ça. Et tu perds ton jump. Ouais, je l'avais joué contre une débutante il y a quelques temps qui s'était fait réflexion aussi. Qui a drop... Enfin, qui a saut... Double saut sans faire exprès, en fait. Qui a saut à instant double saut. Du coup, elle a utilisé son double saut, elle l'avait pas vu. Elle s'est retrouvée off-stage sans son saut. Et bah, elle a perdu du coup, parce qu'elle pouvait pas revenir. Et elle avait pas compris comment elle avait gaspillé son saut. Faut savoir que, pour la petite astuce, vous pouvez voir si vous utilisez votre double saut. Au moment où votre perso double saute, il y a une petite... C'est difficile à décrire, une espèce de petit rond blanc. Un petit rond blanc, ouais. Qui se dessine sous les pieds de votre personnage au moment où il saute. C'est assez... difficile à voir si vous le savez pas. Mais maintenant que vous le savez, vous pouvez regarder, vous verrez que dès qu'il ferme le saut. Et c'est vraiment... Parce que vous savez que quand il avait plus de jump, quand le personnage avait plus de jump, il a une espèce de fumée glisse derrière lui. C'est extrêmement dur à voir. Et ouais, c'est vrai que ça a pas été designé pour être vu facilement, malheureusement. Surtout sur des stages comme DF dans un cave ou des trucs comme ça. Ouais, c'est dommage, ça aiderait bien les débutants. Mais c'est vrai que pour les débutants, si vous êtes fin d'observateurs, que vous avez 10 ou 2 yeux, vous avez peut-être moyen, effectivement, de voir cette chose-là. Mais je pense qu'il faut toujours le garder dans sa tête, de toute façon, son jump. Il faut toujours se dire, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas ? Surtout avec Wolf, il faut vraiment pas le cramer comme ça. Parce que regarde, tu prends un back air, même sur Arsene, je pense que là, ça va l'envoyer suffisamment loin pour qu'il ne vienne pas, quoi. C'est clair. Et là, on voit Grim qui est un peu plus incisif sur ses phases d'avantages. Il part chercher les back air, il part chercher les trucs comme ça. Peut-être qu'il va chercher aussi un kill, du coup, un peu plus tôt, parce que... Mais voilà ce que j'allais dire, Grim, Grim, il est bon en neutral, mais malheureusement, dès qu'Abel a Arsene, il arrive à choper... Oh, très très bien vu, ça ! Il arrive à choper une phase d'avantage à Bel avec Arsene, et malheureusement, il se fait rattraper trop facilement. C'est vraiment que ce que Grim doit faire, c'est vraiment camper Arsene. Faut vraiment pas avoir honte, tu te mets boue du terrain, tu mets tes blasters. Alors, dites-vous qu'on a tous envie de jouer au jeu, hein, ça vous frustre tous. Il y a des moments comme ça où des match-up t'as pas le droit de jouer au jeu. Dites-vous que c'est pas votre faute, c'est pas vous qui avez designé le Persene en face. Et de toute façon, si vous avez de la pitié pour lui, vous en aurez beaucoup moins quand il vous mettra une phase à 90, quoi. Ouais, exactement. Donc, n'ayez pas peur de camper, il y a... Ah ! Très très bien vu, voilà ! Un deuxième ? Un deuxième ? Dommage, c'est pas grave. En tout cas, on a gratté les dégâts, tu vois, Arsene qui a déjà quasiment disparu. Là, tu vois, il a gratté les dégâts qu'il pouvait. Un smash ? Ok, non, alors franchement, je t'as sauré tué. Un peu tôt, de toute façon, pour que ça connecte, en vrai. Il aurait fallu le faire sur les 100%, c'est ce qui a peut-être passé, mais là, ouais, c'était un peu tôt. C'est un angle, mais aussi, c'est vrai que, bref. Ça, je t'aurais pu punir la spot dodge, faire très attention à ses spot dodge après les attaques smash. Des réflexes un petit peu, pareil, un petit peu de débutant, de faire une attaque smash et de spot dodge instant, parce qu'on a peur de la punition. Faire très attention, parce que des très bons joueurs sauront vous punir que ça. Très très bien vu, Abel, en tout cas, qui catche très très bien cette neutral get-up. Maintenant, ouais, par contre, on se retrouve en situation de ledge-trap, et ouais, malheureusement, Grim qui se précipite un petit peu trop, là, tout à l'heure, il était très patient sur son ledge-trap, ça marchait très bien. Et là, il s'est précipité un petit peu trop, il se side-bee un peu biffi, mais qui prend la stock. C'est clair, d'autant que, du coup, on est face à un joker qui n'aura pas eu harcel sur sa stock, et du coup, il n'a pas pu gratter comme il aime, trouver ses bonnes phases et tout. Donc, en fait, il y a grave moyen qu'il se fasse ouvrir sur cette game, parce que, du coup, il a vraiment une stock entière à rattraper, en plus de la stock qui vienne après. Donc, ça va être un peu long, mais sur une bonne remontée, pourquoi pas. Peut-être sur une edge-guard ou sur une très bonne phase, comme ça. Très bon déjà bloc, hein, faut gratter les pourcents, maintenant, du côté de Abel, là, faut rester un petit peu safe. Peut-être jouer plus aux flingues, c'est vrai que je ne vois pas beaucoup Abel jouer aux flingues, alors que c'est vraiment un outil extrêmement fort de joker, hein, mon Dieu. Ouais, c'est clair, c'est clair, le flingue très très fort. Après, le flingue, je trouve que ça fait un peu la différence entre un joker qui est vraiment à l'aise sur son perso, qui connaît toutes ses options et tout, et un joker peut-être un peu plus débutant, qui va prendre les options qu'il connaît, classiques, qui font ce qu'elles peuvent. Tu fais un don smash, ça fait, ça couvre les deux, tu fais un f-skill, c'est la table devant, tu vois, c'est très classique, finalement. Ça se joue beaucoup plus fond bas, alors que les flingues, c'est déjà beaucoup plus de la spécialisation du perso, tu vois. Exactement, ouais, parce que c'est vrai que le joker, on a tendance à... Non ! Notre match est parti trop bas, malheureusement. Il avait voulu garder son jump et ouais, il aurait dû l'utiliser un peu plus tôt. Ouais, t'as qu'à faire, regarde le... Mais ouais, c'est vrai que le joker, on pense toujours que c'est un perso rushdown parce qu'il est rapide, etc. Mais non, c'est vraiment un perso genre... C'est pas un zoner, mais c'est un perso vraiment qui est spécialisé dans la whiff punition. Même campeur, même campeur. Il peut être, il peut camper... Il doit... Son gameplay optimal, c'est vraiment te camper aux flingues et aux side-billes. C'est clair. Et une fois que t'as... Et de forcer l'adversaire à faire un whiff, une fois que l'adversaire a whiff un truc, tu profites de ta mobilité pour aller le punir. C'est ça. Et les phases d'avantages de joker, on sait comme elles sont plutôt bonnes. En tout cas, on a 1-1 là, on a 1-1-1. 1-1, effectivement. Et du coup, c'est un match qui va être relativement serré a priori. Même si on avait quand même une grosse dominance du whiff de Grimm sur cette dernière game. On a quand même eu une SD. On a eu 2-3 erreurs du côté de Abel qui pourrait ne pas reproduire. Donc à voir s'il arrive à rectifier tout ça. On va voir ça très rapidement. Pour voir si le counterpick de stage s'en sort parce que c'est vrai que... C'est vrai que DF, je ne sais pas comment on sait trop pour Wolf, mais j'avais l'impression qu'il était très à l'aise en tout cas dessus Grimm et un terrain. Même si ce n'est pas forcément ton terrain, si tu es à l'aise en tant que joueur, c'est... Entre les flingues de joker et le laser de Wolf, je pense que le laser de Wolf gagne au trade en termes de dégâts. Donc je pense que camper comme ça sur une map très plate, ce n'est pas son truc. Ce n'est pas le truc de joker, ça mettrait plutôt en avant Wolf. C'est vrai que les deux joueurs ont tendance à rusher un Grimm parfois qui est un peu patient, mais c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de flingues non plus des deux côtés. Oh là là, ce donner qui est parti chercher, il a vraiment bien fait. Ah c'est clutch. Il prend la stock à 20% je crois, c'est indécent. Ah ouais de ouf, là vraiment on est sur un avantage très bien creusé, quoique... Un peu bourré, un peu bourré, mais ça a marché. Mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Grimm qui a vraiment du mal contre Arsène. Il faut vraiment le camper, il faut te mettre sur une plateforme et il faut camper, il va te spammer. Quand tu es sur une plateforme, qu'est-ce qu'il va te faire ? Il va te spammer les backers. Bon t'as peur de te faire chez Break, mais à un moment tu crois. C'est vrai qu'Abel n'y est pas allé une seule fois en edgeguard comme ça. Donc ça pouvait être très surprenant pour Grimm qui faisait ses récots tout pépouze depuis tout à l'heure. Et là d'un coup, paf, il y a comme ça, il y a un gros monstre qui vient qui lui met des trous bizarres. Très très bien vu, là il faut le crunier encore. Oh non, dommage. Là on a sous-estimé le drift de Arsène, parce qu'après l'aréco de Arsène, t'as quand même un drift qui est pas dégueu. Et là on a un peu bourré, on a un peu tapé en prévention au lieu de taper en réaction. Et ça c'est un peu dangereux, on peut se faire reverse là-dessus. C'est vrai que tu fais une très bonne analyse. C'est vrai que t'as pas le droit de faire ça face à un joker qui attend que ça de mettre son backer quoi. Tu vas passer derrière pour te mettre un down air ou un backer. Et là j'ai bien aimé le reset de Neutral 4, il a pas cherché à lui revenir dessus un air, un backer ou quoi que ce soit. Il est allé sur la plateforme, après il a sauté, il a reset le neutral, il a recommencé. Il avait son contrôle de stats comme il faut. Oh le petit backer qui aurait pu être un peu dangereux là-dessus, on le trouvera pas. Là on va commencer à chercher les attaques smash pour tuer Tau. Ah là on est en line là, ça bouge un petit peu les attaques smash du côté de Wolf. Abel qui se fait pas avoir, c'est bien vu. Et les catch très très bien, il ne traite pas Abel. Depuis tout à l'heure, il regarde ça, on pense à l'eshtrap. J'ai l'impression qu'il les fait souvent après un side B ou un hubby, tu sais. Il tourne autour du hubby, du side B, en mode haha, je vais peut-être edge guard. Du coup le Wolf il se dit, je vais être patient, je vais attendre de voir ce qu'il fait en l'eshtrap. En fait paf, il lui laisse pas le temps, il me le renchaîne directement. Il faut que Grim réagisse un petit peu mieux à ça, malheureusement. Quand tu te le prends une fois, ok, ça te surprend, mais quand tu te le prends deux ou trois fois, c'est dommage. Il faut vraiment que tu biffes un truc. Buffer, merci bien. Tu peux faire un truc à l'edge et normalement il peut... Encore une fois, toujours pas de 2 frames. Dommage, dommage. Il trouve ses back-air à l'edge magnifiquement bien également. Il regarde ça, ça a déjà Arsène. Il faut vraiment que Grim interagisse un petit peu moins. Coup de blaster, tu t'en fiches, il faut vraiment pas que... Tu ne tapes pas ce truc, enfin taper Arsène ça te fait partir plus vite. Mais t'as tout à y perdre. Il y a des gros tarés qui s'amusent à jouer le set play contre Arsène et c'est vraiment le meilleur moyen de prendre des dingueries en fait, encore à encore. Parce que soyons clairs, le jeu n'est pas juste quand Arsène est là. Tu n'auras pas le même rire absolu. Tu vois malheureusement, tu prends un truc, tu prends un down air et là ça aurait pu vraiment être la stock. Il a eu vraiment beaucoup de chance là-dessus Grim. Le up smash qui aurait été tué clairement s'il avait trouvé sa combo. Arsène qui est parti, ça va être très compliqué des deux joueurs là. Surtout du côté d'Abel, je ne sais pas comment il va réussir à tuer. Peut-être un petit drag down, il les a fait tout à l'heure. Il sait les faire, il nous a monté. Un drag down, peut-être un edge run back air encore une fois, si on arrive à l'envoyer dehors, mais il faut déjà commencer par l'envoyer dehors. Wolf qui manque beaucoup moins de kill options déjà, donc il va galérer beaucoup moins à tuer. Mais c'est de stock, enfin de joueurs qui sont très even actuellement. En tout cas, Abel qui gère très bien ce spacing, il fait des nerfs magnifiquement bien, il empêche Grim de punir. Regarde ça, il essaie de bourrer des down spash, il ne sait plus trop quoi faire face au spacing. Ah, on ne s'est pas fait avoir. Il a buffé quelque chose très bien, c'est ce qu'il fallait. Et là, du coup, on va se retrouver encore sur une phase de ledge trap. Est-ce qu'Abel va réussir à sortir ce ledge ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'osé. En plus, je ne sais même pas si cette back throw aurait tué. 117, non, je ne pense pas qu'elle aurait tué. Mais après, tu peux t'en servir, par exemple, te mettre derrière ton adversaire pour lui mettre la pression. Très bien vu, exactement comme ça ! Voilà, c'est exactement comme ça qu'il veut. Exactement à ça que je pensais. Je ne sais pas s'il a entendu le cast, en tout cas l'idée était très très bonne. Non, je crois que ça va ses écouteurs, heureusement. Non, non, je ne pense pas. Mais c'est vrai que tu vois, tu le mets derrière ton adversaire. Ton adversaire, il a peur, il veut regagner le contrôle de stage. Ouais, c'est sérieux, tu cours. Il va dash ou sauter ou un truc. Et paf, tu dash le smash ou n'importe quoi. Très fort. Dommage du côté d'Abel. En plus, tu peux vraiment tenir cette folle. Tu as largement le temps de réagir en off. Ouais. En plus, il y a un bachard de shield. T'a fait tilt juste derrière toi. Je ne sais pas si le bachard de joker sort vite, mais je pense qu'il sort assez vite. Il sort relativement vite. D'autant que le problème dans cette situation-là, c'est que tu as tellement peur de te faire grab. Parce que le grab sort relativement vite. C'est frame 6, un truc comme ça. Suivant les persos après, évidemment. Mais tu as tellement peur de te faire grab rapidement. Et tu sais que la bachard te tue. Que tu vas absolument chercher à gagner, à ravancer vers le stage. Tu vas roll in. Tu vas sauter in. Tu vas faire n'importe quoi in. Tu vas spot dodge pour éviter aussi le grab. Tu vas spot dodge pour éviter le grab. Et du coup, tu vas paniquer parce qu'en fait, tu te dis, j'ai tellement peu de rewards à gagner, à mettre le F-teal par exemple. Alors que lui, s'il grave, il a gagné. Que je vais plutôt chercher un barré. Et du coup, tu essayes d'aller loin et tu te fais rattraper. En plus, Abel, il aurait pu avoir un reward monstrueux. Parce que le F-teal, l'angle du F-teal de joker, pardon, je n'en ai même plus à parler. On va vraiment dans un angle vraiment très mauvais. Surtout pour Wolf qui a une recovery. Il a le F-teal. Je t'ai dit, même le back-air en réaction. Peut-être que le back-air, c'est encore plus vite. Et en plus, si tu trades, c'est moins grave. Parce que le F-teal, si tu trades, tu peux te faire chill grave et mourir. Alors que le back-air, si tu trades, tu vois, tu as tout ton drift, tu as tout ton blusso après pour revenir, etc. Donc, c'est peut-être un peu moins punissable. Mais bon. De toute façon, on ne peut pas refaire ce qui a été fait. Grim a très bien joué là-dessus. Un bon conditionnement, du coup. Parce que la première fois, il a roll grab. Deuxième fois, il a vu que le grab ne passait pas. Il a dash of smash. C'est très, très bien trouvé. Je pense que Grim s'est plutôt bien adapté à Abel qui était vraiment chaud au début. Mais ouais, Grim s'adapte très bien. Il ne se faisait plus trop avoir. À la toute fin, il a réussi à éviter enfin les léger Trump. Il ne s'est pas trop adapté au spacing. Malheureusement, il a eu un petit peu peur du spacing d'Abel. Un petit peu trop souvent. Mais ouais, il s'est bien adapté. Il s'est très bien conditionné. Et voilà, finalement, c'est le conditioning qui l'emporte. C'est clair. Ça fait plaisir de voir des matchs comme ça, déjà, avec de l'adaptation, des bons outils d'utiliser de la part des deux persos. Des deux qui connaissent leur perso, etc. Des looser round 2, je crois. Des looser round 2, ouais. Ça va très, très vite. Et là, on a un bon niveau direct. Tu veux dire ? Je suis le caster. Je veux dire. Malheureusement, il s'est fait... Tu te fais virer, quoi. Il a bien cast. Il a bien gagné en plus. Bonsoir. Je me retrouve avec... Et bonsoir. C'est peut-être le co-caster de toujours, du coup. Bonsoir. Mais bien sûr, on est le co-caster à Bordelay. Mais ça va, ça va. On est là. Je suis en présente, je suis en winner. Oh là là. Bienvenue, bienvenue. Alors, qui as-tu gagné, mon cher Adam ? Alpha X. Là, tu en avais parlé de T-Belmou et tout. C'était chaud. C'était super close. 2-0, mais c'est close. 2-0, but close. Le classique. Oui, bien sûr. C'est la stock, tu vois. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Tu connais, tu connais. Bon. Abel Grimm, c'était un beau match, en vrai, finalement. C'était sérieux. C'était super close. Et c'est Grimm qui l'emporte, finalement ? C'était du Looser ou... Ouais, c'était du Looser ? Looser round 2, je crois. Mais moi. Est-ce qu'on en profiterait pas pour faire un petit oeil aux braquettes, vite fait ? Je ne sais pas si on peut vous l'envoyer sur la régie. Mais il n'y a plus personne à la régie, d'accord ? Je m'adresse à un mur, je parle à un mur, ça fait plaisir. Ah oui, puis si tu parles à moi, c'est tout. Et non, derrière, il y a nous encore. Malheureusement. Heureusement, plutôt, je ne sais pas. Non, heureusement. Heureusement. Alors, attends. Tac. Ça va, les goûts. On voit un peu à quoi ça ressemble. Alors. Je ne sais pas si on va envoyer du winner tout de suite, là, on stream. Il faut que ça s'actualise. En plus, j'ai l'impression, le combo des deux, là, ça fait mal. Grim contre Shine Amo. Alpha X contre Polar. Donc Belmond, Yoshi. Gouyou, Blabla, qu'on va voir en stream tout de suite. Et Kaeloum, Sombrenard. Oh, Gouyou, Blabla, on stream. Très bien. Ok, ok, ok. J'apprécie les deux boogs. Donc voilà. Ek, Ae, Ekstranin, Kaal, Otaku Jr, Lafeuille, Mouz, Abel. Blabla. Ce sont tous les joueurs éliminés. Et Alex. T'es un stream. Ces joueurs-là sont tous éliminés pour ceux qui, éventuellement, entrent sur leur run. Demande au Tio, mais je crois que t'es un stream, oui. Et côté winner, on a Spectral contre Jed. Sinogara contre Duzer. Roni contre moi, Astral. Et Kichiro au Charizou. Je peux aller sur l'upset. Tout simplement. Donc bon, pour l'instant, pas d'upset notable. Zilef. Pas de grosse surprise dans le bracket. Très bien, on ne me répond pas. Ça fait plaisir de parler à des murs. C'est assez agréable. Tu cherches ta qui, Gzilef ? Ouais, Gzilef. Gzilef ? Est-ce que tu sais si on peut envoyer, par exemple, le... Tiens, on peut partager le bracket... Enfin, le... Mettre la page de bracket, voilà, sur le stream en attendant. Pas mal. Ouais, j'avoue que c'est mieux qu'une... Ouais, maintenant, il s'est installé, mais... D'ailleurs, ce sera le dernier match avant la pause. Ok, d'accord. Donc, on a attendu le dernier match avant la pause. Ok, d'accord. On a une pause, genre, de 1h, max 1h30. Genre, à partir de... Ouais, pause déjeuner, quoi. Là, il est 12h47. On va dire que vers 14h, quand le match va se finir. 13h ? Il est temps d'aller manger. Euh, 13h. Tu dis... 13h, voilà. Et vers 14h... Entre 14h et 14h30, on reprendra. Ok, d'accord. Très bien, bon. Parce que c'est là, il faut... Il faut... Il faut laisser plus d'infos pour manger, hein. Très bien. C'est vrai qu'il y a des tournois comme ça où ils font pas de pause du stream. Du coup, les matchs s'enchaînent, s'enchaînent, et il y a des fois, tu manges pas le midi, juste... C'est parce que souvent, il y a deux poules dans les tournois qui s'enchaînent comme ça. C'est que souvent, il y a deux poules. Ouais, c'est ça. Les gros comptons. Genre le wanted... Ouais, ouais, ouais. C'est pas enchaîné, ouais. Qualité du tournoi, vous avez entendu. Mais c'est de la qualité de tournoi, bien sûr. Ça va du... Un tournoi de... Cast de qualité, etc, etc. Non, mais osons le dire, osons le dire. Alors, on a Gouyou qui prépare ses petits mi, là, ses petites dingueries. Oui, parce que j'ai dit plantes, pardon, mais il joue aux plantes et mi gunner. Mi gunner, ouais. Voilà. Ah, il y a pi...